C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le travail qui oblige la main, tout ça, on a beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres terrains où le cerclage est fait à la main, c'est ça, on a beaucoup. Je pense que ce cerclage, tout ça, on a beaucoup, papa, je ne peux pas mettre des appareils. Mais il y a des engins qui sont prévus au Isoia pour faire des grosses œuvres. Éventuellement, par exemple, le Kossal, la colonne, comment on l'appelle, les sionnans, le bionnage, les billons. Mais les billons, les prix qu'on a, si on a 10, 5, 50 ou 500 hectares. Mais là, on a des matériels, des engins agricoles qui seront là pour. Est-ce qu'on a apprécié vos réponses, Mme et Mme ? Merci. Salon Gopona Congo a déjà un chronogramme de travail et des activités, soit pour cette première année, soit un chronogramme général. Ou alors, est-ce que Salon Gopona Congo attendra l'exploitation peut-être de l'usine d'adhésion pour savoir avec qui on travaille, comment on travaillera, où on travaillera. Ça, c'est la première question. Accès au texte des statuts. Là, c'est la troisième. La troisième. Je pense que c'est le chronogramme. La deuxième question. Je vais commencer par répondre à la troisième question. Je pense que c'est d'abord le document, c'est d'abord l'administration qui doit être préparée, ensuite la faisabilité. Le statut, comme je viens de répondre tantôt à M. Devant, les documents sont là. Je répète encore. Je ne sais pas ici. Le document est enregistré. Je ne sais pas comment ça se travaille, l'administration. Via le numéro, le F92, avec un numéro d'identification. Si vous savez, vous-même, vous en procurez. Normalement, ça se passe automatiquement dans les entreprises. Quand l'entreprise est reconnue, vous allez ou à la commune ou sur cette entreprise, ou à l'administration communale. Vous demandez, je veux chercher ce numéro ou le nom. Vous l'aurez directement. Mais on peut aussi vous faciliter la tâche. On a toujours aussi une copie. Vous prenez une photocopie. Pour votre gouvernement, sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Sur le deuxième point, avant de sortir ici publiquement, en 2009, on a commencé. Avant de prendre le temps, vous voyez, de sortir ici, on a fait une expérience interne entre nous, pour pouvoir inviter les gens. Depuis 2009, on a des activités et des chiffres. J'espère qu'on vous remettra aussi une copie du tableau, ce que vous souhaitez. On a 2009, 2010 et 2011, avec les parcours ainsi que les rendements et les pertes. On a évalué ça nous-mêmes en interne. Vous savez pourquoi ? Pour ne pas sortir comme des charlatans ou faire croire et que finalement, il n'y a rien du tout. 2009, on est en 2013. C'est la première union que Salonga fait ouvertement devant les gens. Les tableaux sont là. Vous avez aussi une copie. Les rendements, combien de maïs, combien de... Il y a du magnoc ici, du maïs. C'est-à-dire en 2009, il y avait 5 hectares. En 2010, 5 hectares. Magnoc-Cosette, c'est marqué 3000 kg en 2009. Mais avec des 10 hectares pour l'instant, il faut le temps aussi de faire avancer. En 2010, on est retombé à 2960 kg. Et en 2011, on est arrivé à 3300 kg. Mais là, ça dépendait du temps qu'il y a fait ou comment on a sémé. Et la troisième et la dernière... La dernière question, c'est peut-être le début du travail. Ça dépend de la sortie des fiches, la cinture et puis ça va... Les fiches que vous avez ici, au fait, ça nous permet, nous, avec nos partenaires qui ont des terrains en possession, voir comment on peut prendre les jeunes ou les adhérents, les couvrir sur le terrain. Vous voyez ? Je ne vais pas voir un collègue ici ou un partenaire ici qui dit, ok, j'ai 50 hectares. Mais qu'est-ce qu'on va faire, ceci ? On va aller dans les fiches à des ions. Par rapport à l'endroit où ils sont, 500 hectares. Il faut encore un camion agricole. Oui, ça c'est un partenaire. Il faut combien d'hommes ou personnes sur place ? Il faut 50 hommes. On a combien ? On est à 250 hommes. Faites-moi le triage, est-ce qu'on peut avoir 50 hommes pour l'envoyer ou à Kassangoulou ou à Patot-Bateke ? Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait qu'agrandir le terrain. Vous voyez ? Parce qu'on peut avoir des terrains, mais s'il n'y a pas assez d'hommes et que je ne veux mettre que des machines, papa, qu'est-ce qu'on fait alors ? Je ne fais rien. Mais par contre, si on a des terrains, on a aussi des hommes. Mais on responsabilise ces hommes, on les conscientise. On a des terrains, ils travaillent. Parce qu'à long terme, il y aura des gens qui vont travailler à temps plein qui sont aussi renumérés. C'est ça, c'est d'assaisant. Pour faire la balance entre la demande sur le terrain et les adhérents qui sont là, ou chômeurs, ou qui ont des idées dans la culture, ou des experts. J'espère que j'ai répondu. Les fiches, mais on en s'y a anticipé. Je rappelle encore, c'est depuis 2009, on travaille. Tous, on a essayé de regarder. On a pris le temps de voir un peu à long terme, pour ne pas arriver quelque part, d'être bloqué, dire « Ah, on n'a pas pensé à ça ». On a visualisé à long terme, comment peut-on recolter, aller voir les gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les mamans qui vendent, vendre sur le marché, et faire la production finie. C'est-à-dire tout ce qui est jus et accessoire. C'est-à-dire qu'on a fait à long terme. Pas nécessairement nombre d'adhésions. En nombre, du moins, on a fait un calcul de certains produits. La première question, concernant si on va rester, je pense que mes collègues ici vont essayer de relater. Ça nous reprend à Congo, ce n'est pas sur le point agricole, parce qu'on parle de l'agriculture. Le premier projet ici qu'on a un peu développé, on parle de l'agriculture, de l'élevage, la culture maraîchère, la pisciculture, l'évacuation des produits agricoles, l'amélioration de l'alimentation et la réhabilitation des routes des déserts agricoles. C'est-à-dire qu'on ne reste pas que dans... Et la deuxième question, ça va de soi. Je ne peux pas laisser les gens en suspens, en hauteur, et le reste aller chercher ailleurs. Ça ne serait pas correct. Surtout aux autres, Kende, par exemple, on a poussé un peu plus, 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 on a poussé un peu plus. On a poussé un peu plus, on a poussé un peu plus, on a poussé un peu plus. Le fait d'avoir rencontré un peu tout le monde aujourd'hui, et il y a des adhésions, c'est en partant de là qu'on va essayer de faire la pareille chose. Je ne sais pas ici s'il y a des gens, parce qu'il y a eu des appels des gens de Bandungu et de Kisanani. Mais ce qui est, c'est qu'on a poussé un peu plus, on a poussé un peu plus. On a poussé un peu plus, 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 on a poussé un peu plus. Je suis une étude de la grande personne, je me suis de me rappeler. Je me suis de m'enfinie. Je suis de m'enfinie. Kinshasa, ce n'est pas tout le Congo. Mais toute chose commence quelque part. Nous sommes de m'enfinie sur le Bataiké. Mais on est de m'enfinie. Nous sommes de m'enfinie depuis 2009, nous sommes de m'enfinie en 2013. Nous avons toujours ressentir les premiers difficultés. Mais nous avons rencontré tous les deux, nous avons des deuxièmes difficultés. Il y aura des représentants. il y aura. La porte, elle est ouverte. Le deuxième, ça c'est la première question. La deuxième question, le Congo est vaste, papa. Quand vous regardez la panification de la terre, il y a plusieurs régions, mais des régions forment la terre Congo. Mais c'est pour ça que quand il n'y a pas d'un côté, il n'y a pas d'un équateur qui va se séparer. Vous avez une association dans le secteur culture, mais oui, vous renforcez. Vous allez travailler comment ? Vous en tant que partenaire. Vous avez une association, vous avez une association déjà, vous allez vous dire, vous allez vous dire, vous allez vous dire, non, ok, nous on accepte ça pour la Congo, on va travailler avec vous, on arrête la situation. Ils sont libres. Retenir une chose, un peuple conscient, tout ça, vous allez vous dire, la porte de Salomou, elle est ouverte pour tout le monde. Tout les individus, n'importe quel âge. Vous êtes d'association, non, pas de documents administratifs et légals, on va discuter ensemble. Pourquoi ? Pour vous protéger, vous, en tant qu'association, et nous protéger aussi, Salomou Pena Congo. Mais ce n'est pas qu'ensemble, parce que ce n'est pas une camomoko, pourquoi ? Permettre à tous les Congolais de se retrouver balayés à fuir. Il faut trouver gagné ensemble, pourquoi pas ? On va ensemble avec le même but. Et la troisième, je pense que j'ai répondu à la deuxième question, la troisième. Pour l'instant, les documents qu'on a ici, ils n'ont pas documents d'adhésion, qu'on peut appeler contrat, mais on a pu se formuler ça. Fiche d'adhésion. Les affiches libres, pourquoi ? Tout ce qu'on dit ici, tout ce qu'on va stupide, on va stupuler ici, au Walbalbaki, au Walmaik Tonto, qu'on a un peu essayé de faire comprendre, tout est dedans ici. Vous prenez le temps de lire, la fiche, elle est ouverte. Vous avez travaillé, vous voulez que nous venions apporter un plus dans ce que vous faites, c'est encore un autre type de contrat. Donc, les textes, en fait, la fiche d'adhésion, déterminent quel type de contrat on peut signer avec chaque membre. Parce que la fiche, la fiche d'adhésion ici, nous permet, nous, de continuer à structurer ça dans le plan à Congo par rapport aux gens qui ont des terrains et les gens qui sont disponibles pour aller sur le terrain. Et ensuite, il y a aussi des formations, mais des gens qui ont déjà une idée, qui sont déjà un expert. Mais on ouvre une autre fiche, un contrat déterminé, indéterminé, et tout ça, on fera ça avec le service juridique. Je ne sais pas si... Bonjour, moi. Je voudrais savoir quelle est la classification que vous avez pour l'éleveur, déjà. La classification ? Oui. Puisqu'il y a un domaine en gros, je prends le temps de comprendre, mais on m'a appelé concernant les abeilles, les formes, les dimensions, les cruches à respecter. On m'a parlé de la production, comment le miel, on peut arriver jusqu'à ce qu'on fait, je pense, les bougies, c'est ça, la cire pour les bougies, ainsi que le cirage. C'est bien ça. Salongo, c'est large et je ne savais pas tout détailler tout ce qu'on peut faire ici. Ce n'est pas évident, mais la proposition, elle est ouverte, elle est bonne. Pourquoi pas, vous serez le premier peut-être à entreprendre les jeunes dans ce domaine. Moi, je vous encourage d'adhérer dans Salongo Ponapongo. Comme ça, on dira, on a un expert dans ce domaine. Vous me direz, si on a un terrain quelque part, on prendra le terrain, on va mettre des cruches, mais vous serez représentants. Pourquoi pas ? Soyez le bienvenu dans Salongo Ponapongo. Merci. Là, je peux revenir sur nos objectifs. Au point, nous avons dit, de promouvoir la création ainsi que la remise en forme des structures pédituellement d'entreprises et autres organisations non-gouvernementales sur le territoire congolais, ainsi que la remise en forme des entreprises et autres coopératives déjà existantes. Regrouper plusieurs domaines et champs de vision tels que l'agriculture, le transport, la construction, la santé, l'assainissement, la formation, l'assistance sociale, l'énergie, l'éducation, le sport, le média, la littérature, l'horeca, la pêche, le service du gardiennage, la réunition sociale, tout ça dans le respect des cultures congolaises. Vous voyez, c'est une gamme large d'activités que nous ouvrons la voie à d'autres activités. si ces activités ne sont pas citées, mais certainement, elles auront une relation avec celles qui sont citées que nous allons développer. on ne savait pas, ce n'était pas évident, vous voyez, quand on doit remettre le statut dans l'administration, si on doit tout renumérer, vous imaginez un peu le livre qu'on va déposer, il va d'abord me dire, papa, nous sommes revenus au Salongo Benza. Vous voyez? Mais, vous êtes le bienvenu. Vos idées, c'est Salongo Konakongo. Kongo, c'est pour tout le monde. Tout le Congolais. Je vous ai dit que la production est une proportion de nos produits. Est-ce que vous avez pour ce Kongo? Je vous ai dit que le Kongo est Simon Biamon. Simon? Simon Biamon. J'essaie de revenir la production est une proportion à la grab-dition par la Lifetime, Alors, je vous ai intégré mon 눌러ise à Salongo Konakongo. C'est pour tout le monde. C'est 15 % qui est sur ce coin. merci après la fiche après qu'on remplit fiche d'adhésion battre autre quitter la banque sur le terrain exemple qui est auquel a tiré un terrain de la patte de batik et aux un accord de membre chaque présence a eu sur le terrain vous a pointé chaque avancement et à terrain tous les papiers que le terrain ici est avancé par moutmo soumolo malem malembe toujours enregistré dans le zobima mais camions ou tout ce qui accessoire toujours utilisé il faut continuer à les rentabiliser une partie dire exactement ou 50% ou 100% ou 90% c'est difficile d'évaluer ça comme ça il y a des gens il y a au sein de ça donc pour la congo il y a des gens bon ça n'a pas calcul exact parce que on a calculé on l'oublie que ce qui on l'aurie pour exemple sur un hectare mais ça on y est pendant deux trois fois pendant un mois tout ce monde le souci c'est au zongi comment on va faire ce calcul parce qu'il faut tout continuer culture mais tout ça sont des paramètres que par rapport à ça qu'il faut nous respecter tombe ça peut être tableau à n'a tu vois papa ouais qu'il lundi mardi trois mois plus tard oui et mais le zoo réclamait un hectare naio mais c'est qui est sûr une partie en tout cas parce qu'il faut continuer à alimenter va plus loin aux autres et à la différence différents points tout ce qui est aspect matériel et engin agricole le carburant il faut continuer à alimenter tout ce qui est accessoire c'est à dire basse le pète babote il faut c'est qu'on peut alimenter mais quoi il faut qu'on reçoit 99% qu'est 1% l'état actuel je ne pense pas mais c'est d'abord de mettre sur le terrain autant là comment toujours avancé des russes à l'art et après le rendement avec le tableau n'a pas grave idée pour la salle je crois qu'il n'a pas été employé parce qu'il s'est pour la renaquette il se s'est dérouté quand on a marché et c'est à partir de là que l'on pourrait identifier exactement le rendement et les pertes et l'avancement je voudrais ajouter un petit peu la statue d'un côté de la statue d'un côté d'un côté ça l'on prend la couronne à une société ce n'est pas une espérée c'est une aspect donc c'est une association sans plus lucratif donc c'est engagé par toutes les russes qui sont dans la salle où on prend la congou pour que les russes qui sont dans la salle c'est-à-dire que les russes qui sont dans la salle il faut te rendre compte que c'est-à-dire que c'est produit c'est-à-dire qu'il n'appartient même pas et pas à un bureau oui, il y a des listes qui sont contrôlées là qui ne sont pas à cause de la salle c'est-à-dire qu'on prend des russes qui sont dans la salle il y a des jardins pour des russes qui sont dans la salle et c'est-à-dire qu'il fait des russes dans la salle les russes qui sont produits à utiliser c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que je me fais comprendre clairement c'est sur base d'assellement comment faire combien des tonnes il y a des ananas et t'as donné combien de rendre à l'ananas il y a des ananas par exemple 1000 kg ou 100 kg ou 300, 500 kg d'ananas, Asbel a coûté par rapport à la production de l'eau, afin que le temps soit 10%, soit 20%, soit 20%, soit parce qu'il faut que Asbel a fonctionné. Ce qui Asbel a vu la machine, il y a que ça produit mon souci, il y a un ananas, un ananas, un ananas, un ananas. Ce qui a été produit, il y a un ananas, un ananas qui a produit mon souci. Si le ananas fait ça, il y a un ananas, un ananas qui a produit mon souci, il y a un ananas, qui a fait un ananas, il y a un ananas qui a produit les lois, parce qu'il ne faut pas pas faire ça. Il y a un ananas qui a produit le nutritionniste, ou un magasinier. Il y a une image qui a produit laią, il faut une alimentation Asbel, c'est-à-dire qu'il Donc ça dépendra d'un contrat, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat à ce que je suis totalement. Alors, à ce moment-là, il y a un pourcentage à ce que je suis, il y a un pourcentage à ce que je suis. Mais dès que je suis d'abord à ce que je suis, il y a un pourcentage à ce que je suis, à ce que je suis. Mais ça sera pour votre avantage, rassurez-vous, parce que les amis sociétés, ils n'ont pas de ce que je suis. Donc ça, c'est sûr que avantage, il n'y a pas de limite de 50%, je ne pense pas. En termes techniques, je réponds toujours à cette question. En termes techniques, réponse Yangoz. Moussala, Soufié, Salami, il y a deux personnes. Maintenant, nous sommes pratiquement à la fin de notre conférence. En termes techniques, nous allons le mettre à la fin de notre conférence. Nous allons le mettre à la fin de notre conférence. J'ai le droit à la fin de notre conférence. Et nous allons pouvoir le faire dans notre conférence. www.jimail.com 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 Sous-titrage ST' 501